Bonjour, je m'appelle PhilSky et dans ce tuto rapide, nous allons voir comment modifier la couleur du fond de la fenêtre de modelage, de la sélection de voxels, de la grille de référence des voxels et des arêtes des objets. Et aussi, comment modifier la taille de la grille de référence des voxels. Pour cela, on va utiliser le menu Brush et sous le menu Brush, on voit qu'on a un menu All. Ce menu All permet d'ouvrir en fait les deux menus suivants. Donc là, on a tous les menus, c'est-à-dire les réglages et ceux de modelage. Ici, on n'a que le modelage, donc tous les outils de modelage qu'on verra plus tard. Et sur la roue dentée, les réglages, c'est là où on va intervenir. Les quatre premiers réglages, on ne va pas s'en occuper. On va s'occuper en fait des cinq suivants. Le réglage HDPI concerne la résolution des écrans, donc si vous êtes sur un Mac avec un écran Retina, il est conseillé de le décocher. On va utiliser le menu Background pour faire apparaître une palette, que l'on va utiliser pour changer la couleur de fond de la fenêtre de visualisation. La palette de couleurs est coupée en trois. Dans la partie supérieure, je vais choisir la couleur de base. Dans la partie médiane du milieu, je vais choisir la saturation, c'est-à-dire je vais partir de la couleur jusqu'au blanc, ce qui va me donner une luminosité. Et dans la partie inférieure, je vais partir de la couleur jusqu'au noir, ce qui va me permettre de travailler des nuances plus sombres. On remet la couleur gris foncée de base, qui est une couleur qui permet d'avoir une bonne visualisation de l'objet qui se trouve devant. Ici, on a le menu Grind, qui correspond en fait à toutes les grilles. C'est-à-dire que là, si on descend en bas, on peut visualiser, en cliquant sur cette icône-là, la grille des voxels, c'est-à-dire tous les emplacements des voxels qui sont présents sur l'objet que l'on a à l'écran. Si on clique sur l'icône suivante, on obtient une grille de repérage. Ces grilles de repérage sont de 10 par 10 pixels. 10 pixels de haut, 10 pixels de largeur. Elles servent surtout à pouvoir se repérer plus facilement quand on a des écartements ou des nombres de voxels à compter. Lorsqu'on clique sur le menu Grid, on obtient donc une palette, comme tout à l'heure, et on va pouvoir changer toutes les couleurs de ces repérages. Donc vous voyez qu'on peut changer toutes ces couleurs. On va revenir sur une couleur plus foncée, plus bleu foncé. On va aller chercher pour le prochain exemple un objet déjà prédéfini, le château par exemple. Qu'on va zoomer. Donc on zoom avec la moulette, je vous rappelle. On va enlever tous les repérages, ceux des grilles et ceux des voxels. Et on va mettre cette icône qui nous permet d'avoir les arêtes. C'est-à-dire toutes les arêtes visibles de l'objet. C'est-à-dire les arêtes extérieures qui font le contour final de l'objet. Alors ça aussi, on peut le modifier. Pour cela, on utilise le menu Edge pour accéder à la palette de couleurs et modifier les couleurs. On l'utilise généralement pour harmoniser l'ensemble avec les arêtes et la texture de l'objet lorsqu'on veut faire des rendus, pour que tout soit beaucoup mieux et s'adapte mieux l'un à l'autre. Je vais remettre donc la couleur de base qu'on avait, qui est le noir. Et je reviens au cube. On va voir maintenant que dans la grille de repérage des voxels, par défaut on a vu qu'elle était de 10 par 10 voxels, mais on peut la changer. On va utiliser donc la dernière ligne de commande qui est frame. Et en changeant les valeurs, en faisant glisser, en maintenant la souris en haut ou en bas, on peut changer par exemple là à 15 voxels les carrés de repérage. Ou le descendre. Alors ce qui permet de faire quoi ? Par exemple si je dois construire quelque chose, toutes les 5 voxels, voilà, je n'ai pas besoin de compter les voxels, je peux repérer facilement la distance de 5. Je peux aussi modifier directement en rentrant des données directement sur le chiffre en sélectionnant le curseur. Là par exemple des carrés de 2 par 2 voxels. On va remettre sur 10 par défaut. On va retourner dans le menu modélisation et on va sélectionner l'outil de sélection. Tout en maintenant le bouton gauche de la souris, on va créer une sélection de voxels. Donc nos voxels sont sélectionnés. On retourne dans les réglages et là on va utiliser le menu sélection pour changer la couleur de la sélection. On retourne dans le menu modelage et pour désélectionner notre sélection, on clique tout simplement en dehors du cube, en dehors de l'objet. On va s'arrêter là, mais de nouveaux tutoriels sur le logiciel Magica Voxel vont rapidement être publiés sur cette chaîne. Donc, si vous ne voulez rien rater et être au courant des nouveautés lors de leur mise en ligne, et soutenir cette chaîne pour qu'elle puisse continuer à exister, cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Partagez ce lien avec des amis et cliquez sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Cela fait toujours plaisir et à bientôt !